Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va au Local Club de Frévent. Le Local Club se situe dans la rue du Marais. Il s'agit d'une association. Alors moi je suis Magali, Magali Smollars, présidente de l'association Local Club. Magali nous fait une présentation. Alors le Local Club est une association qui accueille des enfants, des personnes, des adultes. On propose des activités culturelles, sportives et manuelles. Elle existe depuis 50 ans maintenant. Elle a été créée par Madame Miguette Pruvaux. Et on accueille des Fréventins, des enfants des villages aux alentours. Le Local Club comporte 220 adhérents en comptant les adultes et les enfants. Le prix de l'adhésion varie en fonction de l'âge, selon que la personne est mineure ou majeure, le nombre de clubs auxquels elle s'inscrit ou encore si elle réside à Frévent ou non. Les adhérents peuvent participer à de nombreuses activités, poterie, pom-pom girl, théâtre ou encore au club crochet. La majorité des personnes sont inscrites à plusieurs activités. Je suis allé à la rencontre de quelques jeunes afin de savoir à quel club ils participent. Plein de choses, pâtisserie, poterie, danse, plein de choses. Moi, pâtisserie, danse, robber, danse classique, majorette, pom-pom girl. Pour faire la danse et poterie. Parmi les intervenants, on retrouve Ophélie. Je suis salariée ici depuis plusieurs années. Depuis 2020, je suis salariée du CCAS détaché pour l'association. En plus des animations prévues tout au long de l'année, des activités sont organisées pendant les vacances. Donc là, ce matin, c'est activité centre de table. Donc chacun a ramené des petites boules de Noël, des petites guirlandes, des petites décorations. Et moi, je leur donne le socle, une bougie et un sucre d'orge. Après, chacun agrémente à sa manière. Hier, on a fait des sablés avec les personnes de la résidence juste derrière, la résidence des Bordes-de-Canches. Donc activité intergénérationnelle. Cet après-midi, on fait des sets de table également. Pareil, en activité intergénérationnelle. Et vendredi après-midi, on fait un karaoké, toujours en intergénérationnel. Dans une autre salle, Stéphane Malou propose des activités sportives. Je suis éducateur sportif au sein de la ville de Frévent. J'habite Bonnière. Et donc, mon rôle au niveau de la ville est de faire des manifestations sportives au niveau de la ville tous les trois mois. Et j'interviens au niveau des associations de Frévent, telles que le tennis de table, le football, le foyer des personnes âgées, au tennis. Depuis le mois d'octobre, j'ai été mis à disposition de 20 heures au niveau du local club. Ce qui me permet donc, dans un premier temps, de faire des activités sportives pendant les vacances pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, on a la salle des sports, on va dire, toute la semaine. Ce qui nous permet de faire une multi-activité sportive également. Les enfants peuvent choisir le sport qu'ils souhaitent pratiquer. J'impose pas. Je veux dire, on a du matériel à disposition. On a les tapis, badminton, tennis de table, basket, enfin, football, on peut faire tout. Donc, quelque part, bon, autant qu'ils choisissent et que ça leur plaise, surtout quand c'est des vacances. Le mercredi 21 décembre, les jeunes ont opté pour un match de foot. En plus de s'investir pour le local club, Stéphane Malou est également président et entraîneur du Frévent Tennis de Table. Le Tennis de Table vous accueille, on va dire, le lundi, le mercredi et le vendredi pour l'école de tennis de table de 18h à 19h30. Il y a une section aussi, Babyping, donc pour les petits, qui se déroule le mercredi de 17h à 18h. Et le jeudi soir, bien sûr, c'est l'entraînement des adultes par rapport aux équipes qui évoluent, on va dire, en prénationale et régionale. Donc, voilà. Donc, il y a aussi un club de badminton loisirs adultes, je préfère bien le préciser. Donc, il y a pas mal de, je crois qu'il y a à peu près une bonne trentaine de licenciés. Une association qui fonctionne bien et à l'heure actuelle, on doit être à peu près 80 licenciés au sein des deux associations. Enfin, on va dire que c'est la même association, mais bon, on va dire que le badminton et les tennis de table sont la même. Donc, 80 licenciés pour l'année 2022-2023. Il est possible de s'y inscrire tout au long de l'année. Il y a possibilité de s'inscrire tout le temps. Je veux dire, il y a toujours une petite séance d'essai pour voir si vraiment je suis intéressé ou pas. Avec son association, il a organisé le 17 décembre dernier un événement intitulé le Dark Pink Fréventin. Plus d'une centaine de personnes ont répondu présentes. Bon, revenons-en au local club. En plus d'offrir de multiples activités, le local club est aussi présent dans de nombreux événements. Le 3 décembre, il y a eu le Téléthon. Donc, on a fait un spectacle de danse avec tous les clubs de danse qui existent dans l'association. Ensuite, nous avons fait le 10 décembre une ouverture de match du tennis de table avec les pom-pom girls. Le 11 décembre, nous avons participé au marché de Noël à Frévent. Et puis, dimanche dernier, donc le 18 décembre, nous avons fait le spectacle en proposant, pareil, un spectacle de danse pour l'association de la clarté, pour leur art de Noël. D'autres festivités sont prévues pour 2023. Le 6 mai prochain, nous allons faire un défilé dans la rue avec les pom-poms et les majorettes, avec l'association La Clarté de Frévent. Et au mois de juin, nous avons notre gros gala de danse. Les parents des enfants inscrits aux activités sont très satisfaits des services proposés. Nickel, rien à dire, très bien avec les enfants, ils sont sociables, nickel. Vous pouvez retrouver le local club sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite les amis, à bientôt, au revoir.